Même sans faire la moindre activité, vous pouvez quand même manifester ce que vous voulez si vous organisez ces quatre dimensions dans une seule direction et que vous les maintenez dans cette direction pendant un certain temps. Maintenant, il croit que Shiva va le faire pour lui et ça va arriver. Donc est-ce que Shiva va venir construire votre maison ? Non, je veux que vous compreniez que Dieu ne va pas lever le petit doigt pour vous. Ce qui n'a pas encore eu lieu jusqu'à présent sur cette planète peut arriver demain. Les êtres humains sont capables de le faire arriver demain. Tout ce que nous, en tant qu'êtres humains, avons créé sur cette planète a essentiellement d'abord été créé dans notre mental. Tout ce que vous voyez, qui est le travail de l'homme sur cette planète, c'est d'abord exprimé dans le mental, puis ça s'est manifesté dans le monde extérieur. Les merveilles que l'on a faites sur cette planète et les horreurs que l'on a faites sur cette planète, toutes sont parties du mental humain. Donc si l'on se soucie de ce que nous créons dans ce monde, il est extrêmement important que tout d'abord, nous apprenions à créer les bonnes choses dans notre mental. Comment maintenir notre mental ? Si on n'a pas le pouvoir de maintenir notre mental tel qu'on le veut, ce que l'on crée dans le monde sera également très accidentel et aléatoire. Donc apprendre à créer notre mental tel qu'on le veut est la base pour créer le monde tel qu'on le veut. Il y a une merveilleuse histoire dans la tradition yogique. Un certain jour, un homme part marcher. Il part faire une longue marche. Accidentellement, sans le savoir, il entre au paradis. Chanceux, n'est-ce pas ? Il marche simplement et il est atterri au paradis. Après cette longue marche, il se sent un peu fatigué. Alors il se dit, oh, je suis fatigué, j'aimerais pouvoir me reposer quelque part. Il regarde autour, là, il y a un bel arbre sous lequel il y a une herbe très tendre. Donc, c'est atterriant, il va y poser la tête et s'endort. Au bout de quelques heures, il se réveille, bien reposé, et se dit, oh, je suis bien reposé, mais j'ai faim, j'aimerais avoir quelque chose à manger. Et il pense à toutes les belles choses qu'il a toujours voulu manger dans sa vie. Et instantanément, toutes ces choses apparaissent devant lui. Vous devez comprendre que là-bas, le service est comme ça. Les gens qui ont faim ne posent pas de questions. La nourriture arrive et ils mangent. Une fois l'estomac plein, il pense, oh, j'ai le ventre plein, j'aimerais avoir quelque chose à boire. Toutes les bonnes choses qu'il a toujours voulu boire. Il y pense et tout apparaît juste devant lui. Les gens qui boivent ne me posent pas non plus de questions. Donc, il boit. Maintenant, avec un peu d'alcool en lui, vous savez, Charles Darwin vous a dit, vous étiez tous des singes, votre queue est tombée. Pas moi. Charles Darwin vous a dit que vous étiez tous des singes et que votre queue est tombée et que vous êtes devenu humain. Oui, la queue est à coup sûr tombée. Mais le singe, en yoga, on qualifie toujours un mental non établi de markata, ce qui veut dire un singe. La raison pour laquelle on qualifie le mental de singe, c'est que... Quelles sont les qualités d'un singe ? L'un des aspects du singe, c'est son mouvement inutile. Et un autre aspect du singe, c'est que... Si je dis, vous singez quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire ? Imitation. Singe et imitation sont devenus synonymes. Donc, ces deux qualités essentielles d'un singe sont tout à fait les qualités d'un mental non établi. Les mouvements inutiles, vous n'avez pas besoin de les apprendre du singe, vous pouvez les apprendre au singe. Et imiter est le travail à temps plein du mental. Donc, lorsque ces deux qualités sont actives, un mental est qualifié de singe. Donc, ce singe est devenu actif en lui. Il regarde juste autour de lui et se dit, que diable se passe-t-il ici ? Je demande à manger, de la nourriture arrive. Je demande à boire, des boissons arrivent. Il doit y avoir des fantômes par ici. Et des fantômes arrivent. Oh, les fantômes sont arrivés, ils vont m'encercler et me torturer, pense-t-il. Immédiatement, les fantômes l'encerclent et commencent à le torturer. Puis, il se met à crier de douleur et dit, « Oh, ils vont me tuer. » Et il meurt. Il venait juste de dire qu'il était un être chanceux. Le problème, c'est qu'il était assis sous un kalpavriksha, un arbre à souhait. Il demande de la nourriture, de la nourriture arrive, il demande à boire, des boissons arrive, il demande des fantômes, des fantômes arrive. Il demande la torture, la torture arrive, il demande la mort, la mort a lieu. Maintenant, ne vous mettez pas à chercher ces kalpavriksha dans la forêt. Vous pouvez à peine trouver un arbre ces jours-ci. Un mental bien établi, un mental qui est dans un état de samyukti, est appelé un kalpavriksha. Si vous organisez votre mental à un certain point, cela organise à son tour l'ensemble du système. Votre corps, vos émotions, vos énergies, tous s'organisent dans cette direction. Une fois que toutes ces quatre dimensions en vous, votre corps physique, votre mental, vos émotions et les énergies fondamentales de la vie sont organisées dans une seule direction. Une fois que vous êtes comme ça, tout ce que vous souhaitez a lieu, sans même lever le petit doigt, on va dire. Ça aiderait d'assister la chose par de l'activité, mais même sans faire de la moindre activité, vous pouvez tout de même manifester ce que vous voulez si vous organisez ces quatre dimensions dans une direction et les maintenez dans cette direction un certain temps. En ce moment, le problème avec votre mental, c'est que, à tout moment, il change de direction. C'est comme si vous voulez aller quelque part et tous les deux pas, vous changez de direction. il est très peu probable que vous arriviez à destination, à moins que ça n'arrive par chance. Donc, en organisant notre mental et par conséquent l'ensemble du système et ses quatre dimensions de base de ce que vous êtes en ce moment dans une seule direction, si vous faites ça, vous êtes vous-même un calpabresha. Tout ce que vous souhaitez va avoir lieu. mais en ce moment, si vous regardez vos vies, tout ce que vous avez souhaité jusqu'à présent, si ça arrive, vous êtes fini. Toutes les choses et tout ce que vous avez désiré, si tout ça atterrit dans votre maison aujourd'hui, pourriez-vous vivre avec ça ? Une fois qu'on dispose d'une telle capacité, il est très important que nos actions physiques, nos actions émotionnelles, nos actions mentales et nos actions énergétiques soient contrôlées et dirigées comme il faut. Si ce n'est pas le cas, nous devenons destructeurs, autodestructeurs. En ce moment, c'est notre problème. La technologie, qui est censée rendre notre vie belle et facile, est devenue la source de tous les problèmes et l'on détruit la base même de notre vie, qui est la planète. Donc, ce qui aurait dû être une bienédiction, on en fait une malédiction. Ce qui nous a apporté des niveaux incroyables de confort et de commodité au cours des cent dernières années est aussi devenue une menace pour notre vie, simplement parce que nous ne sommes pas dans une action consciente, nous sommes dans un état d'action compulsif. Donc, organiser notre mental correspond essentiellement à passer d'un état d'activité compulsive à un état d'activité conscient. Vous avez peut-être entendu parler de gens qui demandent quelque chose et pour qui ça se réalise au-delà de toute attente. En général, cela arrive à des gens qui sont dans la foi. Maintenant, disons que vous voulez construire une maison. Si vous commencez à penser « Oh, je veux construire une maison. Pour construire une maison, j'ai besoin de 50 000, mais je n'ai que 50 coups dans ma poche. Pas possible, pas possible, pas possible. » Dès l'instant où vous dites « Pas possible », vous dites également « Je n'en veux pas. » Donc, à un niveau, vous créez le désir de vouloir quelque chose. À un autre niveau, vous dites « Je ne le veux pas. » Donc, dans ce conflit, ça pourra ne pas avoir lieu. Quelqu'un qui a une certaine foi en un Dieu ou en un temple ou autre qui est simple d'esprit. La foi ne fonctionne que pour ceux qui sont simples d'esprit. Les gens qui pensent, les gens qui réfléchissent trop, pour eux, ça ne marche jamais. Une personne enfantine qui a une foi simple en son Dieu ou en son temple ou autre, il va au temple et dit « Shiva, je veux une maison. Je ne sais pas comment. Tu dois le faire pour moi. » Maintenant, dans son mental, il n'y a pas de pensée négative. Cela va-t-il se produire ? Cela ne va pas se produire ? Est-ce possible ? Est-ce impossible ? Ces choses sont complètement supprimées par le simple acte de foi. Maintenant, il croit que Shiva va le faire pour lui et ça va arriver. Donc, est-ce que Shiva va venir construire votre maison ? Non. Je veux que vous compreniez que Dieu ne lèvera pas le petit doigt pour vous. Ce que vous appelez Dieu est la source de la création. En tant que créateur, il a fait un travail phénoménal. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pouvez-vous penser à une meilleure création que celle-ci ? Est-ce que quiconque a l'imagination pour penser quelque chose de mieux que ce qui est là tout de suite ? Donc, en tant que créateur, il a merveilleusement bien fait son travail. Mais, si vous voulez que la vie ait lieu comme vous la souhaitez, parce que là maintenant, le cœur même de votre bonheur et de votre bien-être est ceci, s'il se trouve que vous êtes malheureux, la seule et unique raison pour laquelle vous êtes malheureux est que la vie n'a pas lieu de la façon dont vous pensez qu'elle devrait avoir lieu. C'est tout. Donc, si la vie n'a pas lieu comme vous pensez qu'elle devrait avoir lieu, vous êtes malheureux. Si la vie a lieu comme vous pensez qu'elle devrait avoir lieu, vous êtes heureux. C'est aussi simple que ça. Donc, pour que la vie ait lieu de la façon dont vous pensez qu'elle devrait avoir lieu, en premier lieu, la façon dont vous pensez, avec quel niveau de concentration vous pensez, le degré de stabilité de votre pensée et le degré de réverbération du processus de pensée vont déterminer si votre pensée va devenir réalité ou s'il s'agit simplement d'une pensée vide ou si vous ne créez aucun obstacle à votre pensée en créant un processus de pensée négatif. Ce possible, telle chose est-elle possible ou pas possible, détruit l'humanité. Ce qui est possible et pas possible n'est pas votre affaire. C'est l'affaire de la nature. Votre affaire est juste de vous efforcer d'atteindre ce que vous voulez. Là, maintenant, vous êtes assis ici. Si je vous pose deux questions simples, je veux que vous regardiez simplement ceci et y répondiez. Là, maintenant, de là où vous êtes assis, pouvez-vous simplement vous en voler ? Vous allez dire non. Là, maintenant, de là où vous êtes assis, pouvez-vous vous en voler ? lever et marcher ? Vous allez dire oui. Sur quoi cela repose-t-il ? Pourquoi dites-vous non au vol et oui à la marche ? Du fait de votre expérience passée de la vie. Bien des fois, vous vous êtes levé et avez marché et vous ne vous êtes jamais envolé. Ou en d'autres termes, vous vous basez sur l'expérience passée de la vie pour décider si quelque chose est possible ou non. Ou en d'autres termes, vous avez décidé que ce qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent ne peut pas avoir lieu dans votre vie à l'avenir. C'est une honte pour l'humanité et l'esprit humain. Ce qui n'a pas encore eu lieu jusqu'à présent sur cette planète peut arriver demain. Les êtres humains sont capables de faire en sorte que ça arrive demain. Donc, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible n'est pas votre affaire. C'est l'affaire de la nature. La nature va décider de ça. Vous regardez juste ce que c'est que vous voulez vraiment et faites des efforts en ce sens. Et si votre pensée est créée de manière puissante sans aucune négativité, sans aucune pensée négative faisant baisser l'intensité du processus de pensée, la première chose et la plus importante est que vous devez être clair qu'est-ce que c'est que vous voulez vraiment. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, la question de le créer ne se pose pas. Si vous regardez ce que vous voulez vraiment, ce que tout être humain veut, c'est il veut vivre joyeusement, il veut vivre paisiblement. En ce qui concerne ses relations, il veut qu'elles soient aimantes et affectueuses. Ou en d'autres termes, tout ce que tout être humain recherche, c'est de l'agréable en lui-même. de l'agréable autour de lui. Cet état agréable, s'il a lieu au niveau de notre corps, on appelle ça la santé et le plaisir. S'il a lieu au niveau de notre mental, on appelle ça la paix et la joie. S'il a lieu au niveau de nos émotions, on appelle ça l'amour et la compassion. S'il a lieu au niveau de notre énergie, on appelle ça la félicité et l'extase. C'est tout ce qu'un être humain recherche. Qu'il aille au bureau pour travailler, il veut gagner de l'argent, bâtir une carrière, fonder une famille, il va s'asseoir au bar, au temple, il cherche toujours la même chose. De l'agréable en lui, de l'agréable alentour. Si c'est cela que l'on veut créer, je pense qu'il est temps d'aborder la chose directement et de nous engager à le créer. Donc vous voulez faire de vous-même un être humain paisible, un être humain joyeux, un être humain aimant et un être humain agréable à tous les niveaux et voulez-vous aussi un monde comme ça ? Un monde de paix ? Un monde d'amour ? Un monde de joie ? Non, non, je veux de la verdure, je veux de la nourriture. Quand on dit un monde joyeux, ça veut dire que tout ce que vous voulez s'est produit. Donc c'est tout ce que vous recherchez. Donc tout ce que vous avez à faire est de vous engager à le créer, à créer un monde de paix, de joie et d'amour à la fois pour vous et tous ceux qui vous entourent. Si tous les jours le matin vous commencez votre journée avec cette simple pensée dans votre mental, aujourd'hui, où que j'aille, je vais créer un monde de paix, d'amour et de joie, si vous chutez 100 fois dans la journée, quelle importance ? Pour une personne engagée, l'échec n'existe pas. Si vous tombez 100 fois, 100 leçons à en tirer. Si vous vous engagez comme ça à créer ce qui vous tient vraiment à cœur, maintenant, votre mental s'organise. Une fois que votre mental s'organise, la façon dont vous pensez est la façon dont vous vous sentez. Vos émotions vont s'organiser. Une fois que vos pensées, vos émotions sont organisées, vos énergies vont s'organiser dans le même sens. Une fois que vos pensées, émotions et énergies sont organisées, votre corps lui-même va s'organiser. Une fois que ces quatre sont toutes organisées dans une seule direction, votre capacité à créer et à manifester ce que vous voulez est phénoménale. Vous êtes le créateur à bien des égards. Ce qui est la source de la création fonctionne en vous à chaque instant de votre vie. C'est juste que, avez-vous gardé accès à cette dimension ou non ? Organiser les quatre éléments de base de votre vie vous y donnera accès. Il y a des outils et des technologies pour le faire. Toute la science du yoga, toute la technologie que l'on appelle yoga, n'a que ça pour objet. Vous faire passer d'un état où vous n'êtes qu'un fragment de création à un état où vous devenez un créateur. C'est mon souhait et ma bénédiction que chaque être humain de ce monde ait accès à la source de la création en lui-même pour qu'il puisse fonctionner ici en tant que créateur.